Salut mon ami, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Ici Allianz Votre, je suis Pemoso de la chaîne Design & Tutos Gratis. Dans cette nouvelle vidéo, je vais tout simplement nous apprendre à pouvoir régler le problème du neural filters dans Photoshop. Neural filters, en fait, c'est tout simplement une catégorie de filtres qui a vu le jour, je pense, en 2020, dans la version 2020, fin 2020, 2021 jusqu'en 2022 ici. Mais par contre, quand tu te mettais à pouvoir vouloir appliquer ces différents filtres qu'on te propose, le téléchargement de ces fichiers-là ne se faisait pas. Donc, tu veux tout simplement te montrer un peu à quoi est-ce que ça ressemble. Mais j'imagine que tu l'as déjà vécu. Donc, j'ai une image à ce niveau-là. Je vais tout simplement nous rendre au niveau du filtre, Neural filters, d'accord ? Et ici, il est en train de charger les différents filtres neurals, d'accord ? Il vient de retrouver le visage. Normalement, j'ai aussi envie de lisser ma peau et ne pas perdre le temps en train de le faire par moi-même manuellement parce que ça prend beaucoup de temps. Si je clique sur télécharger, regarde un peu ce qui se passe, on me dit tout de suite, le filtre n'est pas disponible. Mais pourquoi ce problème ? Je me suis dit, bon, est-ce que ce n'est pas parce que nous utilisons les versions craquées de Photoshop, parce que je dois vouloir ? Moi également, j'ai utilisé les versions... D'ailleurs, c'est la meilleure méthode pour pouvoir apprendre, ok ? Donc, pression. Je me suis dit, bon, il faut que je paie quand même une souscription. J'ai payé ma souscription au Creative Cloud pour pouvoir avoir accès au filtre neurals parce que je voulais, en fait, explorer un peu ce filtre neurals et faire une vidéo autour de ça. Mais j'ai payé la version payante. Enfin, j'ai payé ma souscription, j'allais dire. Mais par contre, ça ne fonctionne toujours pas. C'est le cas ici parce que j'ai la version 2022, version payante. Et voilà. Voilà, voilà, ça ne fonctionne pas. Alors, je me suis dit, il faut que je trouve donc une solution parce que comment est-ce que j'ai acheté quelque chose mais j'ai toujours un tel problème ? Tu fais des recherches, des recherches, partout, partout, partout. Mais j'ai trouvé plusieurs solutions, d'ailleurs, que je vais te proposer également dans cette vidéo parce qu'on ne sait jamais. Peut-être que ça va fonctionner chez toi. Mais par contre, chez moi, ça n'a pas fonctionné. Mais la méthode que je vais te montrer juste en dernier lieu, c'est une méthode qui fonctionne à, je ne dirais pas 100%, mais 99,99%. Parce que je sais que ça va fonctionner et ça a fonctionné chez moi. Parce que chez moi, toutes les méthodes que j'ai eues à voir sur Internet n'ont pas fonctionné à part cette méthode-là que j'ai découverte par moi-même. Par rapport à une ancienne vidéo que j'avais suivie sur autre chose. Et je me suis dit, pourquoi est-ce que je ne vais pas avoir essayé de faire la même chose aussi pour les filles de Nora ? Et ça a fonctionné. Ça fonctionne et ça fonctionne toujours. D'accord ? Donc, je vais commencer tout de suite par la méthode que tu vas retrouver sur Internet. Cette méthode-là consiste à quoi ? Ça consiste tout simplement à te rendre au niveau de ton explorateur de fichiers, à aller dans ton disque local C et à créer un dossier au nom de temp. Donc, ici, il n'y en a pas normalement chez toi. Ok ? Il suffit juste de cliquer sur Nouveau, Nouveau, puis Dossier, et tu renommes cela par Temp. P-E-M-P en majuscule comme ça. Si tu es sur Windows 11, bien entendu. Maintenant, si tu es sur Windows 10, tu verras juste Nouveau, Dossier, quelque part en haut ici. Ou bien, tu peux accéder à ça aussi, comme d'habitude ici, par clic droit. Et tu auras quelque part ici, Nouveau, Dossier. Tu renommes cela en Temp. Ensuite, tu dupliques tout simplement pour ouvrir ce dossier. Puis, tu cliques au niveau de la barre d'adresse, clique droit, copie cela. Tu as ton problème, c'est juste de copier ce chemin-là. D'accord ? Ensuite, tu vois, moi, je l'ai fait. Il y en a ici, je l'avais fait. Mais sauf que ça ne fonctionne toujours pas. Tout à l'heure, là, tu as vu ? D'accord ? Ensuite, on va tout simplement se rendre au niveau de notre menu Windows. On va tout simplement écrire Variables d'environnement. Donc, tu peux juste écrire Variables. On va te sortir cela ici. Modifier les variables d'environnement. Même si tu es sur Windows 10, ça va sortir la même chose. Et ici, au niveau de cette boîte de dialogue, il suffit juste que tu cliques sur Variables d'environnement. En bas, au niveau de Variables Systèmes, tu vas tout simplement descendre et cliquer sur Temp, le premier Temp que tu vois ici. Ensuite, tu vas cliquer sur Modifier ou tu cliques tout simplement dessus. Puis, tu colles le chemin que tu as créé tout à l'heure. D'accord ? Tu fais ici au niveau de Temp. Ok ? Puis, tu le feras également ici au niveau de TMP. Tu colles également. Tu valides par Ok. À la fin, n'oublie pas quand tu vas valider par Ok. Ici, il faut que tu appliques. D'ailleurs, l'application, je ne pense pas que ça sera accessible. Ça ne sera pas accessible parce que ça n'a pas été accessible chez moi. Il suffira juste valider par Ok. Et tes variables d'environnement vont s'appliquer dans ce sens. Ça a fonctionné quand j'ai suivi ce que d'autres personnes ont fait. Mais chez moi, ça n'a pas fonctionné. Et j'imagine que chez toi également, ça va avoir certainement des problèmes pour pouvoir fonctionner. Alors, quelle est la méthode que j'ai eu à utiliser moi ? C'est cette deuxième méthode que je te propose qui fonctionne très bien. Il suffit juste que tu te rendes toujours au niveau de ton disque local C. Mais cette fois-ci, tu vas accéder à ton dossier utilisateur. Ok. Oui. Au nom d'utilisateur que tu as sur ta machine. Et ici, tu vas retrouver le dossier AppData. Au cas où tu ne retrouvais pas le dossier AppData, c'est tout simplement parce que AppData est un dossier qui est caché. Maintenant, si ton système a caché par défaut les dossiers cachés, il faut que tu affiches cela. Donc, pour afficher les dossiers cachés dans Windows 11 ou Windows 10, c'est très simple. Dans Windows 10, tu vas tout simplement te mettre au niveau de ce PC et au niveau de ta barre, ici, des onglets et des commandes. Donc, tu vas tout simplement cliquer sur l'onglet. Je pense que c'est l'onglet, je ne sais pas si ça accueille quelque chose comme ça. Non, affichage. C'est dans affichage. C'est un onglet comme ça, l'affichage. Il faut que tu aies accès à ces différents éléments. Et jusqu'au point, tu vas voir, on va te donner éléments masqués, afficher les extensions. C'est des cases à cocher. Ensuite, il y a un petit paramètre qui est là. Tu vas juste cliquer à ce niveau pour pouvoir atterrir au niveau de cette boîte de dialogue que moi, j'ai accès au niveau du système 11. Donc là, quand tu es sur ce PC, tu vas juste cliquer sur les trois traits et tu vas aller sur Options. D'accord ? Je suis juste qu'on atterrit sur la même boîte de dialogue. Et à ce niveau, tu vas juste cliquer sur Affichage. D'accord ? Puis, tu vas descendre. Et là, on a écrit Fichier dossier caché. Chez toi, certainement, si ce n'est pas affiché, c'est parce que tu es coché, ne pas afficher les dossiers, les fichiers et les lecteurs cachés. Il suffit juste que tu te mettes au niveau de Affichiers, les fichiers et dossiers. Applique. N'oublie pas, quand tu modifies, s'il faut appliquer. Parce que si tu n'appliques pas, tu n'oublies pas. Ok, ça ne va pas marcher. D'accord ? Puis, tu pourras maintenant revenir là où on était à ce niveau. Donc ici, tu auras maintenant accès à AppData. Donc, tu ouvriras AppData. Puis, tu vas cliquer sur Roaming. Dans Roaming, ici, tu vas aller dans Adobe. Et dans Adobe, tu vas descendre tout bas. Tu vas retrouver le dossier UXP. Tu cliques dessus. Et tu vas tout simplement retrouver ce fichier que tu vois là qu'on appelle par Plugin Storage. D'accord ? Alors, pourquoi ça fonctionne ? Il faut que je ferme Photoshop. Donc, je vais fermer Photoshop sans enregistrer. Ensuite, je me mets à ce niveau-là. Plugin Storage. Je vais tout simplement renommer cela en Plugin Storage 0. Aussi simple que ça. Tu mets juste un 0 à la fin. Tu vois, ce 0-là. Tu tapes sur Entrée. Et là, ton problème est réglé à vie. Enfin, dans cette version de Photoshop. Donc, qu'est-ce que je vais faire ? Je vais juste relancer, sinon redémarrer Photoshop. Ça va redémarrer. Donc, si tu as essayé avec la première méthode, par exemple, et que ça a fonctionné, ce n'est pas la peine, en fait, que tu lises cette méthode que je suis en train de t'apprendre. Mais juste que la méthode du temp, ça ne fonctionne pas toujours avec les machines. Avec toutes les machines. D'accord ? C'est juste un dossier temporaire, en fait. Photoshop va aller stocker les différents files-là dans ce dossier temporaire. Mais moi, j'ai tellement de dossiers temporaires que là, tellement il est en train de se perdre. Donc, ici, dans Photoshop, nous, on va tout simplement essayer maintenant de tester. D'accord ? En temps réel, si les files neural ont fonctionné. Donc, là, j'ai mon Photoshop qui s'ouvre un peu lentement. Voilà. Je vais tout simplement ouvrir l'image Alliance Costume AB, ici. Ensuite, je vais juste déverrouiller cette image pour pouvoir accéder à cette image-là. Et je me rends au niveau de Neural Filters. Et ici, maintenant, croisons les doigts, croisons les doigts. On attend le chargement des files neural. Et voilà. Tu vois même comment est-ce que ça a changé ? Avant, quand tu rentrais, ça ne faisait pas ça. Tu n'avais pas accès à ça. Tu ne pouvais pas. Ce n'était pas possible. Mais là, on regarde comment est-ce qu'on te dit « Bienvenue dans Neural Filters ». Parce qu'on aime maintenant les bienvenus. On a accès à ça. Donc, je vais cliquer sur « Passer ». Et là, je vais juste faire un petit texte. « Test ». On va tester avec quelque chose de pas très grand. Par exemple, 51 mégas téléchargés. Regarde ce qui va se faire. Le chargement et le téléchargement de Neural Filters vient de se faire. Donc, tu vois comment est-ce que ça fonctionne ? Il suffit juste que tu renommes ce petit fichier-là, ce petit dossier « Plugin Storage » en « Plugin Storage 0 ». Et le problème est réglé pour pouvoir accéder au filtre neural. Donc, je pense que pour la prochaine vidéo que je ferai autour des nouveautés de Photoshop et quand je parlerai des Neural Filters, tu ne vas pas me dire que ça ne fonctionne pas chez moi. Parce qu'on a déjà trouvé la solution pour les Neural Filters. Bon, je me dis maintenant, est-ce qu'il faut que je demande à Adobe de me renvoyer les sous que j'avais payés ? Non, je vais les laisser comme ça parce que je pense que j'ai beaucoup d'autres choses qui… Ça me plaît d'avoir accès au Creative Cloud, à tout ce que ça offre, en tout cas en son sein. Donc, place maintenant à toi de pouvoir télécharger tous les filtres qui sont ici. Vraiment, ça prend du temps. Tu vas aller autour de 2 gigas de téléchargement parce que ce sont des fichiers qui pèsent vraiment excessivement. Bon, mais quand cela le tienne, ça fonctionne. Sache encore une chose, c'est que les filtres qui sont ici, pour la plupart du temps, d'ailleurs, je crois qu'eux tous vont fonctionner avec Internet. Donc, si tu n'as pas Internet, ça ne va pas fonctionner parce que ça utilise une intelligence artificielle en ligne. Donc, puisque tu n'as pas assez d'espace ici pour scoquer, en fait, ces différentes intelligences, je ne sais pas, c'est le logiciel qu'ils mettent là-dedans. Mais ça va se faire en ligne et ça va tout simplement te ramener le résultat. Donc, il faut avoir un minimum d'Internet pour pouvoir le faire. Alors, j'espère que cette vidéo t'a plu et que ça a résolu ton problème au niveau des filtres neural. Et ça m'a fait plaisir de pouvoir te partager cette vidéo. C'était Alliance et moi, je te retrouve dans une prochaine vidéo. Ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501